Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler Aliexpress parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé. Je suis une vilaine, j'ai reçu beaucoup de choses depuis que je n'ai pas fait de petits updates sur mes achats. Il était temps de le faire. Je ne sais pas encore si je vais vous mettre tous les liens ou pas parce qu'apparemment on peut continuer de faire des vidéos Aliexpress sans montrer de contrefaçon, mais même les vidéos où il n'y a pas de contrefaçon, elles se font, les vidéos et les chaînes se font supprimer juste à partir du moment où il y a des liens. Je ne sais pas encore, on verra bien, vous verrez bien en barre d'infos. S'il y a les liens, ok, s'ils n'y sont pas et que quelque chose vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message que ce soit sur Instagram ou que ce soit même sur Facebook, ce sera plus simple sur Facebook, comme ça je pourrais vous coller les liens directement, quitte même à mettre les liens de tous les produits que je vais vous décrire sous la vidéo sur Facebook. Peut-être que je vais faire ça même, ce serait plus simple. Honnêtement, il y a matière à faire plusieurs vidéos, donc je vais commencer tout de suite avec un énorme pinceau sans marque, tout simple. Ça c'est un pinceau que vous pouvez trouver également sur Amazon et également sur Ebay. J'en ai entendu parler un petit peu partout sur Internet. C'est un pinceau poudre, il est assez doux, c'est pas une qualité de malade, c'est pas un pinceau de très 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 grande qualité, mais en même temps je crois qu'il était à 3€ ou à 2€ quelque chose. Il est très doux, les poils ne piquent pas, c'est un pinceau presque plat en fait, hyper dense. Donc pour bien appliquer la poudre, je pense qu'il va être super. Toutes les filles qui l'ont acheté en sont très contentes, donc c'est ça qui m'a décidé. Parce que des très bons pinceaux à très peu d'argent, on en cherche toutes, on est d'accord. Je vais essayer de pas faire trop de bruit parce que c'est encore emballé. C'est un lot de 12 pinceaux, pareil sans marque, que j'ai payé très 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 peu cher. Et je les ai pris parce qu'ils étaient très beaux, ils sont rose et rose gold, ils sont exclusivement pour les yeux. Donc il y a vraiment un petit peu de tout, parce que les pinceaux pour les yeux, les pinceaux à la vitesse où ça s'abîme, c'est toujours bien d'en avoir. Ils étaient vraiment pas chers et je trouve qu'ils sont très jolis, ils sont très doux. Je les ai ouverts pour les toucher. C'est pareil, c'est pas les pinceaux du siècle, mais ils font très bien leur boulot et on leur demande pas plus. Et ils me font un petit peu penser au niveau de la couleur à des pinceaux chers. Donc on reste dans les pinceaux avec toujours un petit accessoire pour les nettoyer. Parce que le brush egg, c'est bien, mais des fois quand on a des gros pinceaux, il est pas assez large et ça fait mal aux doigts. Donc j'ai pris cette petite chose, c'est un mini tapis, les très gros existent. Là c'est un mini tapis que je vais payer quelques centimes. Vous avez un petit pad derrière pour le tenir, donc soit vous glissez la main dedans et vous nettoyez vos pinceaux. Donc vous voyez, pour les très gros pinceaux, c'est pratique. Ou alors c'est une ventouse, donc vous le mettez dans votre lavabo et vous y allez. C'est quand même très très pratique, surtout pour le peu de sous que ça coûte. Donc ça a été adopté tout de suite. Ensuite, j'ai pris des petits travallos. Donc c'est des petits sprays à parfum qu'on remplit par les fesses pour en avoir toujours un petit peu de parfum dans son sac. C'est mieux que les miniatures, c'est un petit peu plus protégé. Ceux-là en plus ne sont pas en verre, ils sont en plastique, donc c'est un petit peu plus solide pour moi. Ça risque moins de se casser et quand ça se casse, ça se casse pas en mille morceaux. Très pratique, voilà. C'est un petit spray, c'est pareil, ça ça a coûté un euro ou un tout petit peu moins au moment où je les ai achetés. C'est hyper pratique, il y a plein de couleurs, il y a plein de formes, il y a... voilà, ils ont plein de têtes différentes. Et du coup, j'en ai pris trois, un bleu, un rose et un violet pour me souvenir quels parfums sont à l'intérieur. Au début de cette vidéo, je ne vous ai pas parlé de ce que j'avais sur les lèvres, c'est normal puisque ça arrive maintenant. C'est un petit gloss de chez Cat Wink, Monde Chili. Donc vous savez, ce sont les petits produits make-up avec des chats sur le packaging et des chats sur la boîte. C'est une marque asiatique, coréenne il me semble, ou japonaise, je ne sais jamais pour cette marque-là. Et on les trouve sur Aliexpress, on les trouve sur Ebay, sur Amazon. Donc voilà, là je les ai achetés sur Alie, mais j'aurais pu les acheter sur Ebay parce que j'en ai déjà acheté de cette marque, mais d'autres produits. Là j'ai pris un petit gloss, c'est des petits gloss qui sont ultra nourrissants. Ils ont une super petite odeur de bonbons légèrement acidulés. C'est trop 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 mignon, c'est la couleur 28. Donc c'est un rose, voilà, c'est quand même assez pigmenté pour du... Pour du produit très peu cher, c'est assez pigmenté et c'est trop mignon avec un petit chat sur le packaging. Regardez-moi ça, c'est vraiment 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 chou. Je vais vous faire un petit swatch quand même. Donc en bout, mousse tout simplement. Vous voyez, c'est quand même assez pigmenté pour un petit gloss. Alors il ne colle pas, mais on a quand même la sensation des lèvres... C'est bizarre parce qu'il ne colle pas. Mais en même temps, il est un petit peu poisseux. Voilà, c'est... La consistance est assez épaisse donc il dure, même si c'est un gloss, il va rester quand même assez longtemps sur les lèvres. On est parti dans les lèvres et là je vais vous parler de deux produits. Clairement, vous allez voir le packaging, vous allez vous dire, elle nous présente dans la contrefaçon. Oui, mais non. C'est clairement le packaging de Lime Crime, sauf que c'est absolument pas Lime Crime, c'est Dragon Lip Gloss. Donc en gros, ils ne se sont pas fait chier, ils ont enlevé la marque pour ne pas avoir de problème et ils vous ont balancé les produits tels quels parce qu'à l'intérieur c'est pareil aussi. Ceux-là, je vous en parle, mais je ne vous les recommande absolument pas. Mais alors absolument pas de chez absolument pas. J'ai pris un bleu et un vert. Sur l'annonce, c'était un bleu métallique et un vert métallique. Donc vraiment quelque chose de super lumineux, hyper métallisé, avec un petit fini pailleté. Je les ai reçus, j'étais très 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 contente. Bon, j'ai trouvé ça bizarre que ça s'appelle Lip Gloss, bref. Je les ai ouverts. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur de produit de make-up, quoi. D'habitude, il y a des petites odeurs, là il n'y a pas d'odeur. Et quand je les ai ouverts, je me suis dit, c'est quoi ce délire ? C'est tout sauf métallisé. Que ce soit le bleu ou le vert, c'est... Voilà, c'est absolument pas ce qui était sur la photo. Donc je vais vous montrer le bleu, qui est censé donc être bleu métallisé. Ouais, pour la métallisation, on repassera. Et le vert, vous allez voir, c'est complètement pareil. On repassera pour le côté métallique et métallisé. Donc cela va de soi que j'ai fait une photo et que j'ai envoyé directement au vendeur en lui disant que c'était absolument pas ce que j'avais commandé et que ce n'était absolument pas ce qu'il vendait. Donc il fallait absolument qu'il change ses photos. Puisque moi, j'ai commandé du métallisé et j'y reçois du dégueulasse. Donc voilà pourquoi je ne vous recommande absolument pas cela. Cette fois-ci, on passe à un petit produit que j'ai adoré. Un gros gros coup de cœur. C'est un petit eyeliner pailleté. Il y a plein de couleurs différentes. J'ai pris la toute première, la blanche, les paillettes les plus simples. C'est de la marque Heng Fong. Voici. Et je vous le montre tout de suite. Voilà. Petit eyeliner pailleté. Soit pour mettre de touches de couleur au milieu de la paupière, soit en coin interne. Lors d'une de mes dernières vidéos, je l'avais mis en coin interne et vous avez été beaucoup à me demander ce que c'était. C'était ce petit chouchou qui ne coûte pas grand chose. Donc ça ne paye pas de mine comme ça, mais c'est génial. Si vous voulez des paillettes pour les fins d'année, limite, commandez-les maintenant et pas besoin de mettre plus que ça dedans. Ensuite, j'ai eu ceci. Et comme ça, ça ne va absolument rien vous dire. Je l'ai reçu sans boîte et sans packaging parce que je n'en ai pas besoin. Ce sont les fameux masques pour les pieds, les petits chaussons que vous allez porter sur les pieds qui vont faire peler vos pieds tel une momie au bout de quelques jours pour faire des paupiers tout propres, tout neufs. J'aime bien faire ça deux fois dans l'année. Et là, c'est le moment. Je me suis également repris une petite éponge Conjac en fibre 100% naturelle. Celle-ci est noire, donc je ne sais pas si elle est enrichie en charbon. Je ne pense pas. Il y a trois couleurs. Elles sont très bien. Elles sont bien dodues comme il faut. Elles sont géniales. Donc je ne vois pas pourquoi mettre des mille et des cents dans ce genre de produit. Et j'en ai commandé une un petit peu plus grande. Donc vous voyez, la forme est totalement différente. Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus épaisse. Et celle-ci, du coup, je l'utilise pour le corps. Dernier produit visage. Vous devez le reconnaître. Tout le monde l'achète. C'est une petite serviette qui sert à démaquiller le visage un petit peu comme les cotons lavables démaquillants. Elle va servir à nettoyer et à démaquiller uniquement avec de l'eau. Je ne l'ai pas encore testée. Peut-être que, si ça vous intéresse, je pourrais faire un crash test en direct. Au lieu de se maquiller avec vous, je me démaquillerai. On va voir. Mais ça vaut vraiment le coup si ça fonctionne. Je me suis pris des petites écharpes, des petits foulards. Oui voilà, des petits foulards. Donc c'est du synthétique parce que je n'ai pas besoin de plus. Celui-ci est assez long. Là, il est plié en deux. Donc il est vraiment très long. Il n'est pas très large. Mais on va le replier. Et je l'ai surtout pris parce qu'il était dégradé du bleu au rose et au blanc. On voit là, une fois fermé et porté. Voilà. Et je le trouve super beau. Et c'est pareil. Ça, j'ai payé ça une misère. Un deuxième qui, lui, est beaucoup plus beau. Je l'ai pris autant pour moi pour porter que pour faire des fonds peut-être pour des photos. C'est des oiseaux et des branches. Ce modèle-là existe également en plein de dégradés de couleurs différentes. Deux dernières petites choses à vous présenter. La première est une petite trousse. Voilà. J'ai pris celle-ci mais il y a beaucoup de choix au niveau du décor. Elles sont doublées à l'intérieur. C'est une assez bonne qualité pour une trousse à ce prix-là. Celle-ci m'a suivi tout l'été. Mais quand je vous dis, ça fait au moins 2-3 mois que je l'utilise et qu'elle est tous les jours dans mon sac. Et comme vous voyez, elle est parfaite. Elle n'a pas bougé. Celle-ci, je vous la recommande donc fortement également. Ce que je mettais à l'intérieur et qui ne bouge jamais de mon sac est simplement une batterie externe. Voilà. Une petite batterie. Donc elle est toute plate. Elle est un petit peu grande quand même. Mais elle est toute plate. Elle fait à peu près la taille du téléphone. Et elle est fournie avec un mini-câble. Elle est vraiment très très bien. Elle fait plusieurs charges complètes du téléphone. Vous la branchez à votre téléphone, vous le laissez tranquille dans votre sac et ça recharge tout seul. Honnêtement, vu le prix de celle-ci et le prix qu'on les trouve dans les grandes surfaces de vente spécialisées pour ne pas citer de nom, c'est vraiment du foutage de gueule. Parce que vous en achetez 5 ou 6 comme ça pour le prix de une seule. Donc ça vaut le coup d'attendre 3-4 semaines pour la recevoir. Honnêtement, ça vaut le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir des choses intéressantes. Et n'oubliez pas, tout ce dont je ne peux pas vous parler en vidéo ici, mais que j'achète quand même sur Ali, notamment ceux que je porte sur les yeux. Aujourd'hui, je vous en parle sur Snapchat, quand je les reçois, au fil du temps, quand je les essaye, un petit peu sur Instagram, mais je vous en parle vraiment vraiment sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Le lien est en bas. Je vous fais plein d'énormes bisous jusqu'à la prochaine fois. Bye bye !